Sous-titres par Jérémy Diaz Les codes de la rue se défenestrent Le procès de YSL a débuté le lundi 9 janvier Donc à partir de maintenant, plus personne peut avoir un arrangement avec l'état comme Gunnar et les autres ont pu l'avoir Et Young Thug plaide innocent et il devra le prouver devant la cour Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur tous les éléments que l'on a eu juste avant le procès Notamment les autres personnes qui ont pris un plea deal Donc on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé Et aussi, on va parler de la sortie de prison de Gunnar Parce que finalement, il semble pas vraiment être le bienvenu à Atlanta Bon cette vidéo là, je la fais avec des lunettes de soleil J'ai des cernes et je les assume pas Et comme vous êtes du genre à faire du shaming J'ai préféré justement les cacher Tout ça c'est de votre faute J'ai pas envie qu'on me body shame Voilà, comme ça c'est dit Malgré tout, je fais cette vidéo Donc encouragez-moi et mettez des likes, des commentaires Et partagez un maximum cette vidéo Il y a pas mal de choses à dire ici Bon les gars, tout comme dans le procès de Young Thug Il est temps pour nous aussi de passer à table Je suis le meilleur Bon, pendant 2023, il est temps de prendre de bonnes résolutions Et parmi les bonnes résolutions que tu dois prendre C'est manger correctement Et oui, et pour ça, HelloFresh est partenaire de cette vidéo Ok, alors qu'est-ce que c'est HelloFresh ? C'est la marque qui te fournit des ingrédients de qualité Essentiellement d'origine française Et plein de recettes pour préparer des repas rapides et équilibrés Les recettes sont disponibles sur leur site Ou directement sur l'application mobile Que je te recommande fortement Tu as une vingtaine de nouvelles recettes chaque semaine Végie, Rapido, Familial, Poisson, Légumes Classiques Recettes du monde, toutes sortes de choses Et les quantités livrées sont parfaites pour éviter les gaspillages L'abonnement au service d'HelloFresh est flexible et sans engagement Tu peux mettre en pause et ou désactiver l'abonnement quand tu le souhaites Tu peux même choisir les créneaux de livraison qui te conviennent Pour des ingrédients et des fiches recettes illustrées C'est même possible le week-end Alors ce que tu peux voir là, c'est que dans chaque sac, il y a une recette Et c'est exactement comme ça que tu vas recevoir tes commandes HelloFresh Et en fait, ça te permet de ne pas aller acheter d'autres produits Avec le code MAT85, tu obtiens jusqu'à 85€ de réduction Sur tes 4 premières boîtes HelloFresh Et en plus de ça, tu as 3 cadeaux Sur tes 4 Alors comme je l'ai un peu expliqué sur Instagram, d'ailleurs suis-nous sur Instagram, il y a grave grave du contenu, c'est le feu là-bas, sincèrement si tu nous as pas là-bas, tu manques beaucoup de choses, j'en ai déjà un petit peu parlé mais je vais en reparler ici, avant le début du procès, plusieurs inculpés faisant partie de YSL se sont vu offrir un plea deal. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce plea deal ? Alors tout d'abord, les accusés doivent reconnaître que YSL signifie Young Slime Life et non Young Stunner Life et que c'est un gang et que les accusations à leur encontre sont vraies. Et aussi qu'ils peuvent être appelés à la barre pour témoigner pendant le procès. Au passage, le procès va durer plusieurs mois. Je pensais d'ailleurs que ça allait être conclu en 2-3 semaines mais pas du tout. Et en contrepartie, le juge propose un aménagement de peine. Et ça au cas par cas. Et justement, c'est là où ça a été intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de plea deal qui ont été proposés et il y a eu des aménagements de peine assez dingues. Et je crois savoir pourquoi. Alors pour te faire un bref récapitulatif, ils sont 8 à avoir pris un plea deal. Parmi elles, on va revenir sur les personnes qui à mon avis peuvent nuire à Young Thug pendant le procès. Ensuite, il y a 2 personnes qui ont refusé le plea deal, donc qui vont jusqu'au procès. Donc ces mecs-là, ils ont des c***** en assis trempés. On va revenir rapidement sur eux. 2 autres personnes qui n'ont pas été arrêtées. Pour le reste de YSL, et il y en a plein d'autres qui n'ont même pas d'avocat commis d'office jusqu'à maintenant. Et donc si tu enlèves tout ça, actuellement, tu as 14 inculpés du gang YSL qui vont au procès avec Young Thug. Alors on a tendance à se focaliser sur lui, c'est normal. Mais en réalité, ils sont 14. Donc à partir de là, revenons donc sur les personnes qui ont accepté un plea deal et qui peuvent potentiellement nuire à Young Thug. Tout d'abord, il y a 30 views Stephen alias Tick, qui devrait être un témoin clé. Alors pour avoir son plea deal, il a dû reconnaître qu'il a vendu de la drogue, qu'il a été en possession d'armes à feu illégalement, et qu'il dépouillait des femmes. Oui, dépouillait des femmes. Et la cour a d'ailleurs fait le parallèle entre le morceau de Young Thug qui est sorti en 2014 à peu près, du nom de U, non c'est vrai, le titre c'est vraiment U, où justement dans la traque Young Thug dit « She get robbed by Tick ». Donc justement, le fait de faire le lien entre les lyrics et la réalité, ça va vraiment être l'une des vraies, entre guillemets, innovations dans ce domaine-là, parce qu'en général, la justice n'utilise pas beaucoup les lyrics. Ça a déjà été le cas, mais là, dans ce cas précis, les lyrics vont être centrales. Alors Tick est un témoin clé car il a notamment reconnu que Young Thug leur a dit de fumer un mec dans une discussion de groupe avec la fameuse phrase « Vous l'avez pas encore défoncé ou tiré dessus ? Putain, vous êtes devenu soft ! » Alors, d'après ce que je sais aussi, cette conversation fait partie des preuves que la police a obtenu illégalement. Si tu as regardé ma vidéo précédente sur Young Thug, je parle justement de l'une des victoires de Young Thug et je crois que cette conversation-là en fait partie. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils lui ont proposé le fameux plea deal, parce qu'ils se sont dit « On va pas pouvoir se servir de ça lors du procès. » Alors, pour sa coopération, il est relâché sur le champ avec 8 ans de liberté surveillée. En contrepartie, il devra témoigner au procès et ne pourra pas invoquer son cinquième amendement. Et c'est pour ça justement que c'est chaud pour Young Thug, c'est qu'il va devoir dire la vérité et toute la vérité. Même s'ils vont pas pouvoir se servir de cette conversation de groupe, ils vont pouvoir se servir d'autre chose. Et surtout, il a reconnu des faits qui sont en lien direct avec Young Thug. C'est pour ça d'ailleurs que sur les réseaux sociaux, les gangsters, on dit que c'était un snitch, etc. Donc lui, c'est l'un des snitchs pour la street. Ensuite, le deuxième témoin clé qui a accepté un plea deal s'appelle Antonio Sledge, alias Monk Tank. Il a reconnu sa culpabilité pour possession d'armes à feu illégales. Parmi ces crimes, il a aussi participé à un drive-by et ça aussi, il a admis devant la cour. En échange de sa coopération, les accusations pour possession d'armes illégales sont abandonnées. Il sera en liberté surveillée pendant 15 ans et devra témoigner au procès de Young Thug. Et aussi, il ne pourra pas invoquer son cinquième amendement. Chose importante à noter, il a affirmé au tribunal qu'il était au courant d'au moins un meurtre commis au nom du gang. Il sera aussi donc un témoin clé dans cette affaire. Alors, je sens que dans ce procès, ça va passer à table. Ça promet d'être pas très jojo. Et là, tu te dis, comment ça se fait qu'autant de personnes ayant commis des crimes tels que je les ai cités ont réussi à avoir 10, 15 ans d'années de liberté surveillée ? Alors, d'après mes recherches, c'est parce que l'affaire en question n'est pas assez solide. Ils n'ont pas assez de preuves concrètes. Donc, ce dont ils ont plutôt besoin, c'est que des gens témoignent lors du procès, admettent des crimes pour faire tomber YSL. Mais actuellement, avec les preuves qu'ils ont, c'est pas assez solide. C'est d'ailleurs aussi potentiellement pour ça qu'ils s'appuient autant sur les lyrics parce que ça va justement les aider à convaincre le jury. Alors, petite chose dont je ne vous ai pas parlé, actuellement, il y a la sélection du jury. Et actuellement, il y a 600 jurés qui sont auditionnés et 250 questions leur sont posées pour sélectionner un jury d'une petite dizaine de personnes. Donc ça, c'est un détail quand même à noter. Et maintenant, il y a deux autres personnes à qui un plea deal a été proposé, mais qu'ils ont refusé. Et ça, c'est la rue, tu vois. Ça, c'est la street. Ça, c'est no snitching. Ça, c'est... Voilà, c'est quelque chose qui me choque personnellement parce que là, en fait, t'as ton ticket de sortie qui t'est proposé, tu vois. Il suffit juste que tu le récupères et tu acceptes quelques conditions un peu reloues, mais tu retrouves ta liberté. Mais non, tu décides quand même d'aller jusqu'au bout, de plaider ton innocence et de balancer absolument aucune information. Tu vois, typiquement, lorsque tu choisis cette vie-là, cette vie de gangster, eh bien, c'est normalement ce genre de truc que tu es censé signer, en fait. C'est dire, non, je ne dirai rien, tu vois. C'est ce qu'on entend dans la musique en général. Je ne dirai rien, blablabla, blablabla. Alors moi, personnellement, cette vie de gangster, c'est absolument pas ce que je prêche, surtout sur la chaîne Iconic. Nous, on est tout pour le succès, la réussite et vous faire kiffer, vous connaissez. Mais voilà, il faut dire la vérité. Dans les lyrics de rap, surtout lorsqu'on entend certaines personnes parler, ils n'hésitent pas à dire clairement ce genre de choses-là. Et là, c'est l'une des rares fois où j'ai entendu des gens aller au bout de ça, justement. Et ça, je trouve ça assez couillu. 50 ans de prison, les gars. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais le juge se dit, attends, on lui propose un plea deal au lieu de potentiellement être condamné à 50 ans de prison. Mais le gars décide quand même de dire, non, je refuse. Donc là, le juge lui dit, attendez, reproposez-lui le plea deal, redites-lui les conditions de ce plea deal pour être bien sûr qu'il ait compris l'information. C'est ouf. Vous entendez, hein ? Il pourrait sortir aujourd'hui. Et le mec décide quand même de dire, non, je ne donnerai aucune information. Pour le coup, lui, c'est vraiment YSL for life, quoi. Vous avez besoin d'être four counts. Et si vous n'êtes pas, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est qu'un ANC recidibus statute, je dois, dans le law, vous sentencez vous à la maximum sentence. Et ce que le state dit aujourd'hui, c'est qu'il te plaît aujourd'hui, ce qui va vous donner, 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 et vous êtes terminé. Si vous vous dérouliez, ils peuvent maintenir, il rejette l'offre et il est prêt à aller au procès. Donc, le morceau de Young Thug, ce gars-là, il le vit pour de vrai, enfin. Le mec a carrément enlevé son masque et là, tu peux voir les expressions de son visage. Donc, le mec, là, il veut te montrer clairement ce qu'il ressent. Et visiblement, il n'en a rien à foutre. Alors, il doit battre quatre chefs d'inculpation. C'est énorme ! Non, ce n'est pas des c***** en acier trempé, c'est la planète en elle-même qui est l'une de ses c*****, d'accord ? Il a deux planètes en guise de c*****. Non, plus sérieusement, je cautionne bien sûr pas du tout ce style de vie-là, mais il y a une chose que je respecte, c'est les gens qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils pensent, tu vois. Avoir le courage d'aller jusqu'au bout, même quand tu sais que tu as la possibilité de finalement te défiler, entre guillemets, il faut dire que c'est couillu. Un peu débile aussi, à mon sens. Bon, tu me diras, dès le départ, je trouve tout ça débile, pour de vrai. Mais il va au bout. Donc il y a eu lui, et il y en a eu un autre, juste après, il n'est pas resté très longtemps sur lui pour lui dire à peu près la même chose. Les deux ont refusé le pli deal. Et maintenant qu'on a parlé de ceux qui ont refusé le pli deal, parlons un petit peu de Gunna et de sa sortie de prison. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les autres membres de YSL ne l'ont pas accueilli les bras ouverts. Alors, Gunna a fait son retour sur Instagram. Il a fait un post en disant les gars agissent comme si j'avais changé de camp, mais il n'y en a qu'un seul. Hashtag YSL The Label, Free Thug and Yak, Gunna Back. On le voit donc dans sa maison, très luxueuse au passage, mais on ne le voit pas en face. Déjà, on remarque un truc, c'est le YSL The Label. Donc, YSL The Gang, comme il l'a dit, it must end. Donc, YSL The Label, très important de le dire. Quand tu regardes les commentaires, c'est assez drôle. Tout d'abord, il y a 6ix9ine qui dit à la cour, tu as dit que c'était un gang. Et maintenant, sur IG, tu dis que c'est un label. You can make this shit up. Je ne sais pas trop comment traduire ça, mais en gros, on ne peut pas l'inventer. C'est vraiment débile. Et ensuite, Instagram me met Specta Direct. D'ailleurs, Big Up Specta. Mais tu n'as pas juste dit « Yes, ma'am ! » Est-ce que YSL est un gang ? Il a enchaîné les messages Specta-là. T'es investi, hein ? Les gens sont là pour les commentaires. Bon, t'as quand même quelques rappeurs qui sont venus pour le Big Up. Globalement, les gens sont en train de le faire. T'as même un mec qui a dit « Pushing Pli ». Oh, putain ! Aussi, Gunnab a fait un post et en gros, il a dit que Lil Garit, donc le frère de Lil Kid, était son jumeau. En gros, c'est à peu près ça. Et Lil Garit l'a répondu en story avec une réponse très sobre. « Ne m'appelle pas jumeau. Les mecs doivent arrêter ces conneries. » Donc, clairement, Lil Garit est en train de le rejeter complètement. Et ensuite, lorsque tu regardes les follow, tu te rends compte que la sœur de Young Thug et Lil Garit l'ont unfollow. Il y a apparemment plein d'autres membres de YSL qui ne sont pas allés en prison l'ont également unfollow. Et d'ailleurs, pas seulement Gunnab. Slime Life Shorty a également été unfollow par tous les membres de YSL. Donc, ça sent très, très mauvais pour Gunnab. Une bonne partie de son clan, du moins le clan lié à celui de Young Thug, semble le désavouer, le rejeter complètement. Il n'y a que le frère de Young Thug qui a aussi accepté le plea deal, qui a fait un message en disant « Les trucs d'Internet, ce n'est pas du tout pi. » Le fait qu'il utilise Pi, peut-être que c'est pour montrer qu'il est toujours en connexion avec Gunnab. Je n'en sais rien. Je pense que ça doit être ça. Et je serai humble avec vous, les m****s. En gros, unfollow, d'après mes recherches, était déjà en prison depuis plus de 10 ans pour meurtre. Il est sorti de prison lorsque Young Thug a demandé à son avocat de prendre en main son dossier. Et il est sorti depuis quelques années. Donc, lorsque l'occasion lui a été encore proposée, il a accepté le plea deal en quelque sorte. Donc là, tu te rends vraiment compte quand tu te poses que c'est vraiment, vraiment la rue. C'est abusé. Bref, au vu des retours qu'il y a de la part du camp YSL envers Gunna, je pense que la carrière de Gunna va prendre un sérieux coup. Il va falloir qu'il fasse un rebranding complet. Alors, la chance qu'il a, par contre, c'est qu'il n'est pas rejeté par l'industrie comme 6ix9ine a été rejeté. C'est-à-dire qu'il pourra toujours être en playlist, il pourra toujours être invité à gauche, à droite. Et justement, c'est une chance pour lui parce qu'il va pouvoir se rebrander et sortir de la rue. Mais là, actuellement, je ne pense pas qu'il puisse faire le même style de musique et que les gens valident. Du moins, le public de Young Thug, c'est son public aussi. Donc, je pense que ça risque d'être très, très, très compliqué pour lui. Mais je sais que Gunna est aussi très proche de la scène, on va dire, un peu Soundcloud, un peu, tu vois, celle de Yeet, etc. Celle d'Internet Money. Donc, il peut potentiellement aller dans cette direction-là, mais rester dans le créneau dans lequel il est actuellement, je pense que ça va être compliqué parce qu'il n'est plus vu comme un mec official, comme ils disent, tu vois. Et c'est tout le problème, à mon avis, de mettre le rap street au centre de son branding. Et à mon avis, si Lil Gallet et la sœur de Thug l'ont désavoué, je ne pense pas que Young Thug le valide énormément après. Je le vois très mal. Ensuite, faire un son avec Young Thug comme si rien n'était, voilà, tu vois ce que je veux dire ? Ça risque d'être compliqué. Enfin, bref, voilà ce que j'avais à dire. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. N'oublie pas de liker, de commenter. C'est des vidéos qui demandent énormément de recherches. J'ai l'impression de me transformer en juriste. La semaine prochaine, on va revenir avec une vidéo un peu plus traditionnelle, un LSD. Les Affiliated, j'en ai envoyé beaucoup. On reviendra dessus plus tard. Sinon, n'oublie pas de nous suivre sur Instagram, Twitter et aussi rejoindre le Discord. Tout ça va revenir en balle en 2023. Tous les liens se trouvent dans la description. Et n'oublie pas, HelloFresh, on est en 2023. Il faut manger mieux. Moi, personnellement, je l'utilise à titre personnel. C'est aussi pour ça que je le vends. Vraiment, utilisez, testez HelloFresh. De toute façon, tu peux désabonner n'importe quand. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. C'était Chris d'Iconic pour te servir. On se dit à très vite. Cheers !